Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu la peinture spécial traitement anti-humidité. Voici donc notre peinture Ripollin spéciale anti-humidité qui se présente sous un pot de 2,5 litres qui permet de faire 25 m² environ de peinture. Particularité de cette peinture, c'est qu'elle peut normalement se mettre directement sur des murs humides ce qui est pratique pour des pièces humides comme les salles de bain mais également des murs qui peuvent avoir pris l'eau et être humides et c'est dans ce cadre là que je vais utiliser cette peinture aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir de plus sur cette peinture, c'est que là on a un blanc satin et qu'en fait on est capable de pouvoir ajouter d'autres teintes pour pouvoir en faire d'autres couleurs à ses goûts qui permettent d'être customisé, personnalisable. Derrière on retrouve plusieurs types de supports, de préparation qu'il faut faire pour des différents murs. Nous ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est sur un brique de placo. Donc voici notre mur, vous pouvez voir des traces d'humidité qui proviennent donc des dégâts des eaux de l'autre côté en sachant que ce mur a été donc au préalable poncé et donc on a enlevé tout ce qui était les tâches de moisissures qu'on peut voir en fait sur les murs. Le mur est encore un peu humide comme vous pouvez le voir avec les traces jaunes qui sont sur le mur c'est ça qu'on va essayer de recouvrir et c'est là-dessus qu'on va tenter de savoir ce que cette peinture nous donne comme effet. C'est une peinture qui est très bien pour recouvrir des murs humides donc on voit que les traces d'humidité et les traces de moisissures sont tous parties. Cette peinture peut être mélangée avec des couleurs pour avoir des nuances donc ça donne une super bonne peinture pour traiter les murs anti-humidité soit en blanc ou avec une teinte de votre choix.